Le vélo dans tous ses états, conscience environnementale, envie de garder la forme ou choix du porte-monnaie, la petite reine gagne du terrain. En France, il s'est écoulé 2 700 000 vélos en 2018. Figure de proue de cette expansion, le vélo électrique. Le vélo électrique, est-ce que vous y avez déjà pensé, monsieur ? Non, pas du tout. Pour quelle raison ? Déjà financièrement, c'est quand même un peu plus cher. Et puis, moi, ça me va bien, le vélo. Tant que j'ai encore des mollets, mais peut-être dans 5 ou 10 ans, quand je ne pourrai plus faire du vélo normal, je passerai peut-être à l'électrique. Est-ce que vous y pensez, vous ? Oui, j'y pense. Parce que je fais depuis longtemps du vélo normal, pour aller travailler notamment. Et c'est un peu vexant quand on se donne du mal et qu'on voit les autres passer à fond. Le VAE, vélo à assistance électrique, c'est un peu l'eldorado des marchands de cycle. Toutes les boutiques s'y mettent et on les comprend. En 2018, l'électrique représentait 13% des ventes, mais pour 40% du chiffre d'affaires. Donc, voilà les vélos électriques urbains. Aujourd'hui, ça représente quasiment 90% des vélos de ville qu'on vend. Et aujourd'hui, ça se développe dans quasi la totalité des segments des vélos. Donc, le VTT, les vélos de route, les VTC. Un beau VTT, on va commencer dans les 4 000 euros et ça peut finir bien au-delà des 10 000 euros. Loulou, celui-là, il faut que tu regardes un peu l'état de la chaîne, la transmission. Parce qu'avec le moteur, ça suce un peu plus vite que d'habitude. Il faut que tu vérifies, s'il te plaît. Yes. Les choses ont bien changé, surtout en VTT, il y a quelques années, les plus russes ne voulaient pas entendre parler. Et maintenant, la chose qui change tout, je dirais que c'est l'essai. On essaye un vélo électrique, un VTT électrique et on découvre que c'est que du plaisir. On peut aller partout, on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Rouler avec des gens, on n'aurait jamais pu rouler avant. Et ça ouvre tellement plus de possibilités. Voilà, l'assistance est mise en route. Le cœur du marché de l'électrique, c'est le vélo urbain. Ce constructeur byzontin assemble la majorité de sa production au Portugal. Mais pour les petites séries, comme cette commande pour le réseau de transport de Besançon, cela se passe ici. Freins, moteurs, batteries, dérailleurs, des pièces détachées venues principalement d'Asie. Car c'est aujourd'hui la réalité du monde du cycle, qu'il soit électrique ou non. La plupart des fabricants français sont en fait des assembleurs. Ce qui fait la différence, la fabrication du cadre. Aujourd'hui, il y a très peu de marques qui font encore de A à Z leur propre vélo, leur propre soudure. On parlait beaucoup à une certaine époque, il y a quelques années, de quadriers français. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est malheureusement, je ne vais pas dire terminé, mais quasiment. On a quelques boîtes en France, mais ça reste pour la majeure partie de l'approvisionnement. Et puis, ça permet de minimiser les coûts également. Une croissance insolente de 21% entre les deux derniers exercices, le marché est extrêmement porteur. Pour preuve, la marque Byzantine a créé son propre réseau de magasins. Pour ce fabricant, le VAE est tout simplement dans l'air du temps. Aujourd'hui, quelqu'un qui va au travail, qui a 5 kilomètres, 7 kilomètres à faire, il se pose la question de dire, je prends ma voiture et je fais 30, 35 minutes ou 45 minutes de bouchon ou en fait, je mets 10, 12 minutes pour aller à mon travail. Et puis, il y a surtout le côté économie, parce que bon, la vélo électrique, quand on a 80, 120 euros d'entretien par an, c'est tout le bout du monde. La petite reine, synonyme d'économie, certainement. Mais pour son modèle électrique, comptait sur un prix moyen frisant les 1 600 euros. De quoi préférer son traditionnel biclou pendant encore quelques temps.